Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. On se retrouve ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission Isabelle Lauding. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. C'est un grand plaisir d'être sur vos ondes. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation Isabelle Lauding. Vous êtes thérapeute, enseignante en Shiatsu et médecine traditionnelle chinoise. Vous avez également écrit plusieurs ouvrages tout au long de cette émission. On va apprendre à vous découvrir et en savoir un petit peu plus par rapport à votre pratique. Mais pour commencer, ce qui pourrait être intéressant aussi pour nos éditeurs, ce serait d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené, ce qui vous a attiré dans ce domaine ? Mais oui, volontiers. Écoutez, je crois que j'ai eu beaucoup de chance car durant toute ma vie, j'ai été sur le chemin du soin. J'ai commencé le yoga à 15 ans et puis je n'ai pas arrêté. J'ai enseigné le yoga à 35 ans et au fil de ce parcours yoga, je me suis intéressée vivement au Shiatsu. J'ai rencontré le Shiatsu, la pratique du Shiatsu et l'enseignement ensuite et en parallèle de la médecine traditionnelle chinoise. J'ai été formée en acupuncture, Shiatsu, pharmacopée chinoise, diététique par maître Tokuda, qui est maître zen et médecin. Donc, c'est un mois de médecin. Donc, il a évidemment un parcours et une qualité de soin particulière de par ses deux casquettes, si l'on peut dire. Donc, voilà, je chemine, je chemine. J'ai été passionnée vraiment par la médecine chinoise parce qu'elle est en accord total avec la nature pour comprendre les principes fondamentaux, pour les appliquer, pour se mettre en route. Bien sûr, il faut 12, 15 ans d'études, malgré tout, mais c'est clair, c'est simple parce qu'on parle de mouvements énergétiques à l'intérieur du corps qui sont ressemblants au mouvement du vent, au mouvement de la chaleur du soleil, à des montées, à des descentes, les fameux yin yang. Là, je ne vais malheureusement pas m'éteindre sur le sujet du yin yang, mais donc, voilà, fascinée parce que c'était abordable, parce que les patients pouvaient même comprendre de quoi il s'agissait. On peut expliquer, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers surtout la diététique chinoise ce soir, on peut expliquer les malaises, on peut expliquer les soins, pourquoi, comment, sans jargon, si je peux dire. Et, en l'occurrence, donc, j'ai donné des cours de chef-soumphine chinoise de nombreuses années. Maintenant, je m'occupe de mes anciens pour la formation de pharmacopée, et puis, je donne toujours des consultations et des conseils d'ététiques, des conférences, enfin, voilà, je continue ma route. En effet, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'importance de l'alimentation dans la médecine traditionnelle chinoise, mais pour mieux comprendre le fonctionnement de la médecine chinoise, pouvez-vous nous dire, Isabelle Loding, quels sont justement les principes, le fonctionnement de la médecine chinoise ? Qu'est-ce qui différencie la médecine chinoise à la médecine traditionnelle ? Oui, alors, écoutez, les principes sont simples. On s'occupe de l'homme dans sa globalité, c'est-à-dire que vous veniez pour un mal de genoux, un mal de tête, un problème de sommeil ou une maladie plus grave. On va vous observer, poser un diagnostic sur l'ensemble de vos énergies. Donc, on va, grâce à des méthodes de diagnostic, les poux, la langue, enfin, tout ce que l'on peut entendre sur cette médecine, on va déterminer quelles sont les fonctions organiques et psychiques et émotionnelles qui sont perturbées, et chercher donc les soins qui vont non seulement traiter l'organe éventuellement déficient, si vous avez des maux d'estomac ou des problèmes de sommeil, essayez de vous apaiser, ok, bien sûr, mais pourquoi avez-vous mal à l'estomac ? Pourquoi avez-vous des problèmes de sommeil ? Comment s'est passée la chute au moment qui vous a créé un mal de genoux, etc. Et donc, considérer l'être dans sa globalité, c'est-à-dire le remettre sur pied dans son ensemble, quel que soit le malaise. Et pour cela, la médecine chinoise est japonaise, puisque moi j'ai appris avec un maître japonais, mais c'est très très similaire, ce sont exactement les mêmes bases. En médecine chinoise, les outils sont l'acupuncture, alors ça c'est évidemment tout ce que l'on connaît en France, je suis allée voir un acupuncteur, c'est de la médecine chinoise, ça ne m'a pas fait grand-chose, c'est souvent ce que l'on entend, et heureusement ça marche aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se résine pas à ça, à la médecine chinoise, c'est oui, l'acupuncture, mais également la pharmacopée, le massage, alors ce sera le shiatsu pour les japonais, ce sera le tuina pour les médecins chinois, la diététique chinoise, les exercices de santé, et également un accent mis sur les états émotionnels, que l'on va traiter non pas par la verbalisation, mais grâce justement à la diététique, aux exercices, aux petits vécus d'acupuncture, à la pharmacopée chinoise et japonaise. Voilà, donc on s'intéresse, je crois que c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on s'intéresse à l'homme dans sa globalité, et on le replace, cet homme ou cette femme, ou cet enfant, dans le contexte, dans son environnement. C'est-à-dire qu'on va toujours poser des questions sur l'environnement immédiat, la maison, l'appartement, le jardin, votre activité, est-ce que vous restez longtemps assis, ou debout, voire couché, tout cela a une réelle importance. Ça se rapproche peut-être, comme ça, en point de vue de l'homéopathie, d'un questionnement d'un homéopathe qui s'intéresse également beaucoup aux activités, à l'environnement, et qui traite aussi dans la globalité. Alors Isabelle, la médecine traditionnelle chinoise accorde tout de même une grande importance à la prévention. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, la prévention, c'est vrai, j'ai omis d'en parler, c'est-à-dire que la vie n'est que mouvement, toutes nos fonctions, si je ne parle que de l'animal, en l'occurrence humain, mais toutes nos fonctions ne sont que mouvement interne, que ce soit fonction physiologique ou psychique, ou émotionnelle, tout est en mouvement, rien n'est figé, rien n'est fixe, ça s'appellerait la mort. Donc la prévention, c'est reconnaître quelles sont les difficultés de mouvement à l'intérieur de vous, sur un plan physiologique, psychique, etc. Pourquoi ? Alors pourquoi, ce n'est pas à travers les mots, encore une fois, si vous restez assis 8 heures par jour, et que le soir vous êtes sur le canal, devant la télé, et que ça fait encore 3 heures, là c'est la rate qui va en prendre un coup, j'expliquerai plus tard, mais voilà, c'est tel organe qui va être publié. Si vous êtes un sportif de haut niveau, que vous courez donc des marathons 12 heures par jour, là c'est le foie qui va en prendre un coup, pourquoi ? Parce que tout l'appareil musculaire est en relation avec la fonction du foie. Donc évidemment tout ce que je dis là dans ce petit exposé mérite explication, bon c'est pour ça que j'ai écrit des livres, je ne peux pas détailler tout cela bien sûr maintenant, mais ce que je veux dire c'est pour qu'il y ait de la prévention, il faut qu'il y ait de la connaissance, la reconnaissance de l'individu, là où il est, comment il va, pourquoi il ne va pas bien, et à partir de ce moment-là on va pouvoir lui donner des conseils très personnalisés, qui me seront donc adaptés à ses besoins du moment. Et par exemple on verra en diététique qu'il n'y a pas un aliment bon ou mauvais pour tout le monde, pour nous c'est une absurdité totale. Alors justement en parlant de diététique, on va parler de la place de la diététique, dans la médecine chinoise, pouvez-vous nous en dire plus, quelle est l'importance de l'alimentation dans la médecine traditionnelle chinoise ? Alors on peut dire que tous les aliments sont des médicaments, tous les aliments ont des effets thérapeutiques, on n'a pas une armoire pharmacie avec quelques ingrédients, et puis après on peut manger n'importe quoi juste pour le plaisir, il faut manger et pour le plaisir et pour se maintenir en bonne santé ou pour retrouver cette santé. Donc l'importance de considérer tous les aliments comme étant en fait porteurs, vecteurs d'un mouvement énergétique, bien sûr, parce que même si la carotte est immobile, elle a une animation, et cette animation interne qui va prendre une certaine caractéristique, que je vais expliquer, cette animation interne de la carotte va relancer en nous, ou peut-être freiner, ça dépend du moment, une certaine activité digestive ou autre. Donc déjà c'est fondamental d'imaginer qu'il n'y a pas deux listes, une blanche et une noire, avec des aliments autorisés et interdits, tout dépend, pendant votre état de santé du moment, et ça ce sera le rôle du médecin que de déterminer le dosage des aliments, etc. Il a le rôle de nutritionniste, mais ça fait partie de son rôle global. Et ensuite, ce qui différencie la diététique chinoise de la diététique occidentale, ce sont les critères de choix des aliments. C'est-à-dire dans le cadre de la nutrition, on va parler de la France ou de l'Occident, on va considérer les aliments selon leur taux de glucides, lipides, protéines, vitamines, voilà. Alors moi je trouve que c'est... Enfin j'applaudis les gens qui peuvent dire « Ben oui, le lait est bon pour moi, parce que quand je regarde la composition du lait, moi je vois protéines, glucides, lipides, magnésium, phosphore, calcium, potassium, vitamines, etc. » Or, n'ayant pas fait d'études scientifiques, je ne sais pas du tout si le lait est bon pour moi, en fait. Alors qu'en diététique chinoise, on vous explique que la composition du lait est celle-ci. Elle a une vitalité relativement intéressante, mais je dis relative parce que c'est un liquide, donc c'est très vite absorbé, il n'y a pas de consistant. Et on va décrire le lait comme étant de nature fraîche, de saveur douce. Et on nous apprend que l'énergie du lait va, c'est le terme consacré, va vers l'estomac, les poumons et le cœur. Donc tous les aliments vont être décrits de cette façon, sous les caractéristiques d'une nature, d'une saveur, d'une odeur, d'une texture, du djinn, je vais reparler de cela, le djinn, la vitalité essentielle. Donc tous ces mots, nature, saveur, odeur, couleur, texture, quand vous les évoquez, vous les retrouvez, ces principes dans la nature. Je vous donne un exemple, je vais le développer tout à l'heure. La nature des aliments, c'est soit frais, soit froid, soit tiède, soit chaud, soit neutre. Donc que fait le froid ? Il fige, il ralentit. Que fait le chaud ? Il active. Ça, je peux le constater, si je mets une casserole d'eau sur mon balcon, quand il fait moins 10, l'eau se prend en glace, et si je la mets sur le poêle, elle se met à bouillir. Donc si vous voulez, les termes, les caractéristiques propres aux aliments n'ont rien d'ésotérique. On est tous à même de les comprendre. Donc cette caractéristique-là, enfin ce point de vue-là, qui est vraiment celui de l'observateur des phénomènes naturels, me semble vraiment particulièrement intéressant, parce que l'abordable est en même temps très pointu, puisque cette diététique a quand même plus de 2000 ans. Et sans avoir vraiment bougé d'un poêle, on peut continuer à se soigner selon ces principes. Merci bien pour ces explications. Alors justement, en parlant des conseils diététiques occidentaux et chinois, est-ce qu'on peut associer ces différents modes d'alimentation ? Alors, je trouve difficile. Il y a certains auteurs sinologues qui le font. Personnellement, après quelques décennies d'études, je ne vois vraiment pas l'intérêt. On peut faire des passerelles, parce que l'huile, par exemple, de saveur douce, l'huile d'olive et de nature fraîche, va, dit-on, vers la fonction du foie et de la vésicule gliaire. Donc un scientifique occidental pourra nous dire, vous voyez, l'abus du bresse est nocive pour le foie et la vésicule gliaire. Bon, voilà, ça c'est ce que j'appelle un raccourci. Et je ne pense pas qu'on puisse faire une passerelle, parce que les termes, ce sont deux langages totalement différents. Il y a du chinois et il y a du français. Si vous ne parlez pas couramment les deux langues, déjà, ce sera compliqué. Et ensuite, par exemple, la langue chinoise est en idéogramme. Ce sont des images. Si je regarde une image, je n'entends pas le mot. Si je regarde un idéogramme, je n'entends pas le mot que signifie cet idéogramme, si je suis française. On peut juste voir, moi, je vois juste l'image. Donc, et d'un, je ne vois pas l'intérêt de faire le passerelle, parce que c'est compliqué au niveau des langages et des critères de choix. Et deuxièmement, fondamentalement, comme il n'y a pas en diététique chinoise d'aliments bons ou mauvais, mais qu'il y a un terrain à soigner ou à soutenir. Je n'entends pas ce discours en diététique occidentale. J'entends arrêter tout de suite les glutens, le lait, manger plus d'amandes, ne faites pas ci, ne faites pas ça, etc. Donc, on n'est pas sur la même planète. Pour moi, on n'est pas sur la même planète. Et c'est dommage, en fait, de ne pas se concentrer sur un... Enfin, moi, j'aime bien creuser un sillon, choisir une voie, aller jusqu'où je peux pour vérifier, et encore vérifier, et encore vérifier. Vous pensez que toute ma famille est passée par la diététique ? Alors, on n'entend plus, Isabelle. Bien, la connexion est rétablie. Merci, Isabelle. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je t'en prie. Mais voilà, j'ai expliqué aux auditeurs que l'émission, elle, se faisait à distance et par téléphone. Voilà. Donc, on était en train de vous écouter par rapport aux différents conseils diététiques occidentaux et chinois. Finalement, d'après ce que vous étiez en train de nous expliquer, ce n'est pas aussi évident que ça, d'associer ces deux types d'alimentation, n'est-ce pas ? Non, je crois que ça prête à confusion, en fait. Parce que, par exemple, je vous parle du gluten, puisque c'est, entre guillemets, à la mode. Et là, certaines personnes souffrent de l'ingestion de gluten. Mais si j'ai un patient qui vient pour ce genre de problème, je vais aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui fait que son organisme n'assimile pas ce gluten. Et je vais chercher à rétablir l'ordre dans la physiologie et peut-être sur le plan émotionnel. Je vais voir les associations d'aliments. Est-ce que c'est le pain qui n'est pas assimilable ou c'est l'association beurre-pain-fromage ? Est-ce que le pain est bio ? C'est vrai que ça, on peut aller loin. Mais voilà, donc la personne me dit « Je supprime le gluten et je me sens beaucoup mieux. » Oui, oui, mais est-ce que c'est la suppression du gluten ou c'est parce que je ne peux plus mettre du beurre sur le pain. Donc, évidemment, je me sens mieux. Enfin, vous voyez, pour moi, ce n'est pas très intéressant de chercher à associer les deux. Ce que je fais en général avec mes patients, je fais une étude de menu et ensuite, je leur demande d'essayer une semaine, dix jours de façon assez stricte et puis de noter au fil des jours les éventuelles améliorations. Et après, ce sont à eux de juger et d'apprécier les soins. Et finalement, qu'est-ce qui change dans notre vie au quotidien lorsqu'on se met à suivre les conseils diététiques de la médecine chinoise ? Quel est l'intérêt ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, mais écoutez, je crois que je vais prêcher pour ma paroisse, bien sûr, mais c'est ce que je constate quand même au fil du temps avec les gens que je côtoie et les patients. C'est qu'à partir du moment où on traite l'être dans sa globalité, on tient donc compte énormément de son état psychologique, de son état émotionnel. Une personne peut venir par exemple avec des problèmes de poids ou de digestion, des maux d'estomac, etc. Et grâce à des conseils que j'essaye les plus judicieux possibles en dététie chinoise, ce qui est remarquable chez cette personne, si ça fonctionne, c'est qu'elle va s'être apaisée, que ses peurs se sont tempérées. Bon, elle a perdu peut-être seulement 2-3 kilos, mais elle ne s'est pas privée. On a ciblé son problème de poids, d'accord, mais c'était sans privation. C'était une histoire de régulation. Et donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que cet aspect de la diététique en tant que diététique énergétique va au-delà d'une des simples fonctions physiologiques. On joue, grâce à la diététique chinoise, on joue sur les états émotionnels et psychiques. Je vous donne un exemple, parce que je ne sais pas si on aura tout le temps pour développer tout le sujet, mais ça c'est très remarquable. On parlait tout à l'heure de, très succinctement, de nature des aliments. Donc je vous donne un exemple. La nature des aliments, c'est donc un pouvoir thermique intrinsèque à l'aliment. Une tomate est de nature froide, ça veut dire que si vous l'ingérez cru, il y a les propriétés différentes de la tomate, mais ce qui est certain, c'est qu'elle va avoir tendance à vous rafraîchir puissamment. Si vous la faites cuire, cette nature fraîche va être tempérée. Mais au fond, il y a toujours quelque chose qui est refroidissant dans la tomate. Si quelqu'un vient pour maigrir, en général, ce qu'on lui a proposé dans les journaux XY ou des bons conseils de nutritionniste, je ne sais pas, c'est petite salade, tranche de jambon, blanc de poulet, pas de graisse, pas de sucre, etc. Petit yaourt à tous les repas. Donc là, je résume, parce que je ne peux pas tout décrire, mais entre le jambon, la salade de tomate ou de laitue, le yaourt et le fromage blanc, tout cela, manger froid, ce sont tous des aliments qui vont être de nature fraîche ou froide et qui vont avoir un pouvoir doublement refroidissant puisqu'ils ont ce pouvoir intrinsèque de rafraîchir et on les mange crus. Donc, par exemple, pour parenthèse, la diététique chinoise va totalement à l'encontre de la mode du cru parce que le cru est bien, est rafraîchissant, certes, refroidissant, refroidit l'estomac, etc. Et donc, la question sera faut-il me refroidir ou me réchauffer à l'intérieur ? Donc, si je reviens à cette personne qui veut maigrir et qui me dit je mange tous les jours du cru et surtout pas de graisse et du froid, etc. Et ça digère bien et c'est très léger, etc. Mais je ne perds pas de poids. Je bois 2-3 litres d'eau par jour à température ambiante mais c'est que de l'eau et c'est froid. On la met peut-être pas au frigo mais c'est tout de même du froid qui est ingéré. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac de cette personne ? L'estomac, entre guillemets, se prend tranquillement en glace. Non, on exagère mais se refroidit encore et encore et encore même si elle boit un petit café ou une tisane de temps en temps. Or, ce que l'on appelle le feu digestif en médecine chinoise, c'est-à-dire l'activité fondamentale de l'estomac pour qu'il digère correctement les aliments, ce feu est à 37 degrés. Ça, c'est pas chinois, c'est pour tout le monde, tous les êtres humains en tout cas. Or, si j'ingère du froid, c'est 12 degrés, si c'est une glace, c'est 8 degrés, etc. Donc, l'estomac n'en peut plus. Chez cette personne qui cherche à perdre du poids, l'estomac, il stoppe, je ne peux plus, je n'assimile pas, ça se fige, ça se fige dans cet atelier qu'on appelle l'estomac. Et donc, évidemment, je ballonne, je gonfle, ça entraîne des problèmes d'intestin, etc. Et les conseils que je vais donner, vraiment, je vous assure que c'est aussi simple que ça, je vais dire, écoutez, mangez absolument ce que vous voulez, mais chaud. Pendant une semaine, tout chaud, tout cuit. Ok, le yaourt, on ne va pas le faire chauffer, prenez au moins du fromage à pâte dure, c'est moins rafraîchissant qu'un yaourt qui sort du fraisier. Donc, vous voyez, ça, c'est juste un exemple pour dire quel intérêt. L'intérêt, c'est que la personne peut comprendre, parce que je prends le temps d'expliquer la température du stomac, ce que fait le froid, ce que fait le chaud, la nature des aliments, etc. Donc, elle repart avec des conseils que je trouve cohérents. enfin, moi, je les ai trouvés cohérents quand on m'a enseigné cela, et c'est logique, simplement logique, quoi. Donc, après, essayons, et puis voyons, quoi. Et donc, pour revenir à la question du début, je fais un petit détour, mais cette personne en problème de poids ou simplement en problème digestif, qui a du mal à manger ou qui mange trop, boulimine, anorexie, etc., forcément, sur le plan émotionnel, il y a peut-être troublé en étant dans les pensées obsessionnelles. Mais bon sang, quand je perds du poids, mais est-ce que je vais rentrer dans mon maillot de bain ? Est-ce que je vais enfin perdre ces kilos depuis 10 ans qui sont accumulés ? Est-ce que je vais arrêter de manger ? Est-ce que je vais réussir à manger ? Enfin, tout ce qui tourne autour de la nourriture peut, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais peut devenir obsessionnelle, pensée obsessionnelle. Et ces pensées obsessionnelles ont un impact direct parce qu'il y a un flux continu entre l'esprit et le corps. en médecine chinoise, il n'y a pas d'un côté le cerveau et de l'autre côté le corps. Eh bien, ces pensées obsessionnelles, ces angoisses, ces soucis, tapent directement sur l'estomac et sur la rate. C'est deux fonctions organiques, beaucoup plus que sur les reins ou sur le cœur ou sur le poumon. Donc, ça devient un cercle vicieux. Pensées obsessionnelles affaiblissent le système digestif. Le système digestif est affaibli par le régime alimentaire et donc la personne va vers une dépression. Alors que si je prends le temps d'expliquer ces relations entre le psychisme et les fonctions organiques, je peux après donner ces conseils du diététique avec cette logique. Si vous voulez relancer votre estomac, manger chaud, je résume, c'est un peu simple, mais manger chaud, bufait chaud. Si vous relancez votre estomac, votre esprit va s'apaiser. Vous allez prendre du recul sur cette obsession. Donc, vous allez relenter votre estomac, ce qui va calmer vos obsessions. Vous allez reprendre un esprit positif vis-à-vis de la nourriture et vous allez vous-même, vous-même, parce que là, il y a un moment où on lâche les thérapeutes, vous-même vous rétablir, vous remettre debout face à ce problème de digestion ou de poids, etc. Voilà, c'est un peu long, mes explications. Pas du tout. Eh bien, c'est très enrichissant. En tout cas, merci. Bien, Isabelle Lodding, nous allons poursuivre la discussion juste après cette petite pause promotionnelle où nous allons partager avec les auditeurs les informations vous concernant. On se retrouve donc dans quelques instants. A tout de suite. Merci. Notre invitée ce soir sur Radio ICI est maintenant en 95.2 FM dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité. C'est Isabelle Lodding, thérapeute, conférencière, écrivaine, enseignante en shiatsu et médecine traditionnelle chinoise. Elle vous propose des consultations de shiatsu en Bourgogne Sud à Saint-Eugène. Vous pouvez contacter Isabelle Lodding par e-mail à l'adresse mail suivante Isabelle Isabelle arrobase loading point net Isabelle arrobase loading point net Alors je vous appelle loading ça s'écrit L-A-A donc deux A D-I-N-G Isabelle arrobase loading point net son site internet shiatsu tiré nonindo point fr Isabelle organise des conférences et des journées de formation assez régulièrement pour plus de précision et pour suivre toute l'actualité d'Isabelle loading n'hésitez pas à consulter son site internet je vous rappelle donc le site c'est shiatsu tiré nonindo point fr nonindo ça s'écrit N-O-N-I-N-D-O et c'est un tiré du milieu et puis sachez que si vous tapez Isabelle loading sur un moteur de recherche et bien vous tomberez directement sur son site internet encore une fois je vous reprécise l'épellation de loading L-A-A-D-I-N-G et puis voici nous allons voir ensemble à présent les titres des quatre ouvrages de Isabelle loading que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies de France il y a premièrement l'astrologie chinoise manuel pratique de l'énergie des neuf étoiles il faut savoir que cet ouvrage est épuisé il n'est plus disponible mais en papier mais disponible en PDF téléchargeable donc sur internet l'autre ouvrage d'Isabelle loading c'est les cinq raisons de l'énergie la médecine chinoise au quotidien édition des iris donc les cinq saisons de l'énergie la médecine chinoise au quotidien ensuite vous avez shiatsu voie d'équilibre toujours aux éditions des iris et ensuite diététiques chinoises nourrir la vie édition désirer également toutes ces informations et précisions vous pouvez les retrouver sur le site internet d'Isabelle loading le site internet je vous le rappelle encore une fois shiatsu tiré nunindo point fr c'est donc la fin de cette page promotionnelle on se retrouve dans 30 minutes pour un rappel de ces différentes informations alors on poursuit l'émission Isabelle donc par rapport à ces différentes précisions qu'on a eues de votre part par rapport aux aliments on a compris que la diététique chinoise favorisait les aliments cuits mais est-ce que c'est selon chaque est-ce que selon chaque âge chaque individu la diététique chinoise préconise des aliments bien précis ou bien est-ce qu'il y a des aliments une série d'aliments qui convient à tout le monde pouvez-vous nous en dire plus par rapport à ça on tient compte évidemment de l'âge de la personne sachant que puisqu'on est dans l'énergie éthique un petit enfant de quelques années a beaucoup plus d'énergie vitale qu'une personne de 90 ans donc autre critère aussi une personne très âgée peut-être peut-être très valide mais très souvent il y a aussi un déclin des activités des capacités physiques donc les besoins d'un enfant qui court partout toute la journée et d'une personne qui est dans un fauteuil toute la journée ou qui a du mal à mastiquer ou qui n'a plus trop d'appétit bien sûr les besoins seront très très différents ce qu'il est important alors ça ne fera pas une histoire d'aliments de choix d'aliments à proprement parler je ne vais pas parler des bébés bien sûr mais à partir du moment où l'alimentation est diversifiée on introduit les aliments pour les enfants progressivement donc ils pourront manger entre guillemets de tout mais le point l'importance le point le plus important c'est est-ce que cet individu cet enfant cette personne mûre cet adolescent cette personne très âgée va pouvoir digérer ce plat ce plat qu'on nous présente voilà est-ce que ça va être un aliment digeste alors nouveau point de vue par rapport enfin oui nouveau point de vue on peut dire par rapport à l'importance du cuit par rapport au cru c'est que un aliment qui est cuit alors il n'y a pas besoin qu'il soit très cuit un aliment qui est cuit est un aliment transformé alors on entend les nutritionnistes occidentaux hurler en disant mais justement il n'est pas question de transformer un aliment nous on veut manger du vivant il faut manger du cru c'est bourré de vitamines de soleil je veux de la vitalité à tout prix et moi je lui dis mais peux-tu digérer cette vitalité comment es-tu toi est-ce que tu es assez en forme est-ce que ton appareil digestif est assez en forme pour digérer un plat de crudité plus les yaourts et les jus ça aussi c'est très à la mode les jus de légumes etc. le tout effectivement cru et bourré de vitamines or en diététés chinoises on se fiche éperdument des vitamines elles ne sont pas considérées ce qui est considéré c'est la vitalité intrinsèque de l'aliment je voudrais en toucher un petit mot juste après vitalité intrinsèque et comment je vais rendre cette vitalité digeste donc pour un enfant manger une glace youpi pas de problème parce que il va transformer son feu digestif est extrêmement puissant pour une personne d'un certain âge une glace en général ça va lui rester sur l'estomac parce que c'est trop froid et une salade ça va être trop trop cru et donc ça va peser dans l'estomac etc. donc est-ce que il n'y aura pas je réponds bien à la question il n'y a pas de choix d'aliments vraiment précis pour un jeune enfant pour un adolescent pour une personne mûre ou âgée mais c'est plutôt considérons votre appareil digestif et voyons comment rendre ce poulet digeste à tous les âges de la vie je prends l'exemple d'un poulet pour changer un peu des légumes je ne suis pas très connaisseuse mais on peut quand même en parler il y a plusieurs modes de cuisson on peut le rôtir on peut le faire bouillir et rebouillir pour faire une espèce de soupe on peut le faire griller on peut enfin voilà sûrement plein de recettes et bien chaque mode de cuisson a des propriétés particulières que ce soit du poulet ou de la carotte extrêmement bouillie archi bouillie donne un mets extrêmement digestif donc cette soupe de viande de poisson de légumes tout ce que vous voulez si en plus elle est mixée si personne n'a plus dedans va passer vraiment comme une lettre à la poste c'est à dire qu'il y aura les propriétés de l'aliment qui ont été atténuées amoindries mais je dirais tant mieux parce que la personne de 90 ans n'a plus les capacités digestives ni l'intérêt de consommer du poulet du poisson cru ou du poulet rôti voilà il faut que ce soit archi transformé à mesure que le corps s'affaiblit on va dire comme ça je me souviens de mon maître Tokuda mon professeur qui disait la question était en cours mais maître Tokuda est-ce que c'est bien de manger de la viande alors Moenzen évidemment il n'a pas répondu c'est bien ou c'est pas bien il a dit tant que vous pouvez courir après le lapin et l'attraper vous pouvez manger du lapin donc ça illustre un petit peu cette idée qu'on considère par exemple nous aujourd'hui comment je me sens je crois que c'est ça qui est important de dire aussi c'est que tous les jours on se prend on n'a pas besoin de se regarder dans le miroir on marche un peu et on se dit comment je me sens est-ce que je suis frileux est-ce que j'ai trop chaud est-ce que je suis fatiguée comment ça se manifeste est-ce que j'ai bien dormi pas bien dormi et là vous sortez vous regardez vos petites courses dans le placard frigo et autres et là vous sortez les aliments qui vont vous convenir et vous allez choisir le mode de cuisson ou la salade parce que j'ai rien contre les crudités ça dépend des moments qui va vous convenir c'est-à-dire que c'est au jour le jour qu'on doit adapter son alimentation selon le temps qu'il fait selon les activités qu'on va fournir si on est assis toute la journée c'est pas la peine de faire 4 pas par jour et de manger 3 kilos de fruits ou je ne sais quoi vous voyez donc c'est toujours je parlais au début d'énergie de mouvement énergétique et bien notre santé il faut la considérer comme ça nous sommes toujours en mouvement tout d'un coup il y a des petits coups de mou tout d'un coup on est en pleine forme donc le mouvement dans notre corps et notre esprit se modifie et c'est en observant ces modifications que l'on va choisir ce que l'on va manger donc on est à milieu du c'est bien c'est mal alors si ce n'est pas indiscret Isabelle Lodin pouvez-vous nous dire par exemple ce que vous consommez vous dans une journée et quel est le menu type d'un médecin traditionnel de la médecine chinoise alors justement il n'y a pas de menu type c'est ça et j'ai pas mis de menu dans mon livre qui est assez copieux pour autant mais pourquoi ? parce que ça n'existe pas ça c'est totalement le point de vue occidental pour être en forme s'il vous plaît docteur donnez-moi le bon régime et ça n'est pas possible parce que ça ça dépend vraiment si je suis contrarié je peux l'être l'estomac noué je ne vais rien manger et puis voilà je mangerai deux heures plus tard ou si enfin évidemment là je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que tout le monde est bien au fait qu'il est important de manger les légumes et les fruits de saison voire les viandes poissons, fromages tout cela à une saison donc c'est très important parce que la vitalité de la tomate en été on ne la retrouve pas du tout en hiver donc ça ne sert à rien manger des tomates en hiver parce qu'elles ont perdu tout leur pouvoir énergétique en quelque sorte on mange juste quelque chose de rouge qui a du jus mais voilà donc je suis désolée il n'y a vraiment pas de menutique de même qu'il n'y a pas en médecine chinoise on dit l'énergie l'énergie de l'estomac est très très active entre 5h et 7h du matin donc certains vont dire bah mais voilà c'est à ce moment-là qu'il faut faire le grand repas puisque les aliments vont être très très bien traités à ce moment-là donc ça c'est un point de vue intellectuel pas faux une théorie moi je dirais que ça dépend si je n'ai pas faim je ne vois pas pourquoi et c'est mon cas je ne mange pas le matin si je n'ai pas faim je ne vois pas pourquoi je me forcerais pour répondre à une horloge biologique etc donc je veux manger avec plaisir à des rythmes réguliers et personnellement c'est deux fois par jour un plat très simple avec un minimum d'association je trouve que c'est beaucoup plus digeste de ne pas faire entrer plat, fromage, dessert quelque chose c'est bon je trouve que je suis assez dans l'idée de la sobriété de toute façon donc ça me convient mais voilà je vais je vais employer des par exemple là nous rentrons dans l'automne on va avoir des potirons potimarron citrouille châtaigne noix fruits secs ces fruits secs pardon oléagineux et ces potirons etc et carottes et navets vont faire vont faire mes plats quotidiens pendant trois mois quoi avec quelques poireaux et quelques autres choses et le tout agrémenté de pas mal d'épices pour retrouver les différentes saveurs propres à la diététique chinoise alors à ce propos je vous parle parce que c'est une chose importante c'est selon pour parmi les critères de choix des aliments on parlait tout à l'heure de leur nature très succinctement on pourrait parler des saveurs des cinq saveurs mais plus fondamentalement il faut parler de la vitalité parce que là aussi on est assez loin du point de vue occidental c'est à dire que si on pose sur la table une châtaigne et une carotte sortie du jardin et les deux en même temps je déterre la carotte je la pose devant vous et je ramasse une châtaigne c'est bientôt la saison donc je regarde ça et je me dis qu'est-ce que je vais manger là que vais-je choisir pour me booster un petit peu alors selon le point de vue occidental parce que je me renseigne aussi quand même sur ce qui se passe autour de moi d'aucuns vont dire évidemment la carotte parce qu'elle est pleine de vitalité puisque je viens de la cueillir je vais la manger crue bien la mastiquer et là c'est gouré de vitamines et je serai en pleine forme alors moi je choisirais la j'ai peut-être l'exemple est peut-être mauvais la châtaigne parce qu'il va falloir la faire griller c'est un peu long mais si j'ai faim juste maintenant je vais choisir la noix c'est pareil allez on était avec une noix et une carotte donc moi je choisis la noix alors pourquoi je choisis la noix parce que sans la médecine chinoise la vitalité le principe essentiel vital de la noix en son coeur dans ses fibres dans ses cellules c'est la vocation de devenir un arbre de devenir un noyé donc évidemment vous savez le truc si vous plantez une noix en terre vous allez avoir au bout d'un certain temps un noyé qui va donner au fil des années des centaines des centaines et des milliers de noix qui vont donner des petits bébés noyés etc si je prends la carotte crue je la laisse une heure sur le plan de travail je me dis non finalement je n'ai pas envie je la remets dans la terre la pauvre elle va dépérir elle ne lui donnera rien et ce que donne une carotte c'est merveilleux il faut quand même le dire elle va donner des graines de carotte mais chaque graine va donner une carotte et la noix qui est une graine va donner un arbre qui va donner des milliers de graines donc pour les chinois une noix si je mange simplement une noix j'ai beaucoup plus d'énergie que si je mange une carotte crue donc vous voyez on n'est pas on n'a pas les mêmes lunettes avec les occidentaux justement en parlant des occidentaux Isabelle Lodine que pensez-vous des aliments surgelés ou en boîte de conserve sachant qu'aujourd'hui selon les dernières études les français ont de moins en moins le temps de préparer leurs plats et privilégier les plats tout près et justement comment prendre le temps de vraiment consacrer du temps à son alimentation qui est tout de même une chose assez importante oui je comprends bien en fait la surgélation congélation a existé depuis tous les temps dans les pays où il fait très très froid et même chez les chinois qui congelaient du tofu dans les hautes montagnes donc on n'a rien à dire ça n'est pas bien ou mal c'est un mode de conservation qui est très important et voilà la différence de ces anciens temps c'est que la glace naturelle enfin on ne peut plus se servir dans nos appartements de la glace polaire bien sûr donc on dépense un certain prix pour les aliments surgelés et un certain prix pour le congélateur mais bon ça ce sont des choix déjà sur un plan de nature des aliments il est dit à ces chinoises que tout aliment congelé surgelé prend une nature froide ou bien si cet aliment a une nature froide au départ cette nature intrinsèque un espace un effet thermique potentiel cette nature va être décuplée alors je vous donne un exemple les tomates ça se congèle pas trop bien peut-être mais parlons d'une banane je ne sais pas si ça se congèle bon voilà une banane c'est de nature froide si je congèle une banane parce que j'en ai trop et je ne veux pas les perdre donc ça c'est éthétique ok il faut savoir que j'ai intérêt à me faire une banane flambée à la sortie du congélateur parce que cette banane de nature froide qui a passé un moment dans le congélateur est devenue vraiment 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 un pouvoir maintenant réfrigérant énorme et donc un pouvoir indigeste certain pour mon estomac donc ce qui veut dire qu'il y a toujours une solution c'est à dire ok une banane nature froide que je mets dans un congélateur ça va me glacer c'est pas bien ah non 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 c'est pas pas bien simplement comment je fais c'était la question si comment on fait on accepte la congélation parce que on n'a pas le temps etc on prend la banane et on la fait flamber ou au four ou pas forcément avec du rhum et là la température cette façon de cuire la banane au four ou flamber va réchauffer la nature froide intrasseille de la banane donc en fait je m'adapte avec les moyens du bord en l'occurrence voilà vous avez un congélateur qu'est-ce que vous faites tous les aliments qui vont sortir du congélateur essayez qu'ils soient cuisinés alors je m'explique c'est à dire un plat par exemple des crevettes les crevettes sont de nature chaude donc lorsqu'on les met au congélateur elles vont se tempérer c'est à dire prendre une légère tiédeur devenir un peu moins chaude elles ont un pouvoir thermique extraordinaire pour mon estomac par exemple en hiver ces crevettes parce qu'elles réchauffent le feu digestif c'est parfait si elles sont congelées l'effet est un peu moins fort à moi de savoir cuisiner ces crevettes je ne suis pas très spécialiste non plus mais disons qu'on peut les faire sauter à feu vif sur la poêle ça prend franchement une minute plutôt que de les mettre avec de la mayonnaise et de l'avocat voilà donc ce que l'on peut retenir par rapport au congélateur c'est qu'il a un pouvoir évidemment c'est son rôle très refroidissant et que si l'on est fatigué malade etc il vaut mieux redynamiser l'aliment lui redonner une part de chaleur ça ça sera important et quant au alors par rapport aux aliments s'il est possible mon conseil ce serait si vous pouvez congeler alors ok on admet vous n'avez que des produits congelés si vous pouvez avoir des produits bruts à cuisiner c'est mieux que des plats tout préparés congélation et micro-ondes c'est pas trop sur le plan énergétique c'est pas top quoi je suis en train de dire quelque chose de négatif tout d'un coup mais disons que pour maintenir votre vitalité on est très 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 loin du noyer de la noix voilà donc après ça peut être savoureux ça va vite mais en diététique chinoise on va vous dire mais c'est quoi la priorité c'est certaines personnes vont se plaindre constamment de problèmes de santé vont acheter 36 000 compléments alimentaires passer du temps dans les magasins pour aller chercher du surgel etc pour moi les repas sont super importants c'est je constate du temps à cuisiner parce que j'aime ça mais je peux faire un repas pour trois personnes en un quart d'heure mais j'aurais consacré du temps à couper à cuire etc ça peut aller très vite ou ça peut prendre deux heures mais pour moi c'est une partie si je prends garde à ma santé ça passe forcément par l'assiette on a le choix deux trois une fois par jour d'aller mieux ou d'aller moins bien pour moi c'est le passage c'est la première chose à laquelle je pense que mettez-vous dans votre assiette est-ce que vous pouvez modifier un tout petit peu voilà alors justement Isabelle alors je rappelle juste aux auditeurs qu'on est toujours sur radio ici et maintenant 95.2 FM en compagnie de notre invitée Isabelle Loding thérapeute enseignante en Shiatsu et médecine traditionnelle chinoise elle a également écrit plusieurs ouvrages on en reparlera d'ici quelques minutes justement Isabelle pour une personne qui en vous écoutant souhaite se mettre à suivre les conseils diététiques chinois est-ce que ça risque d'être difficile compliqué au début oui ce que j'ai remarqué dans mes cours et auprès de mes patients c'est la difficulté c'est justement de lâcher les principes de la diététique occidentale et bien sûr loin de moi l'idée d'exiger qu'on arrête de penser autrement que à ma façon c'est pas ça du tout mais ça prête tellement à confusion de dire mais quand même on nous dit que le calcium c'est important et on nous dit que le glitaine c'est pas ça et on nous dit que les crudités que les jus c'est génial je vais m'acheter une centrifugeuse je sais comment ça s'appelle c'est pourtant ça devrait être vrai puisqu'on le dit j'entends cette phrase ça doit être vrai puisqu'on l'écrit dans les journaux etc donc dès qu'on accepte le jeu parce que pour moi je le présente un peu comme ça c'est un jeu c'est un menu on va ensuite ensemble souligner ce qui a été manger froid cru chaud etc ok je garde tous vos aliments c'est ce que vous adorez on va même garder les gâteaux bien sûr il a glace et le chocolat simplement on va les répartir différemment dans la journée on va alléger peut-être les quantités pour voir ce qui se passe mais on garde ce que vous aimez et on et on modifie simplement la présentation la présentation dans le sens association d'aliments mode de cuisson vous passez du tout cru à ok continuez du tout cru mais buvez une tisane ou un café avant le repas avant votre verre de jus de fruits et à la fin après votre verre de jus de fruits afin que votre estomac ait un peu de chaud avant d'absorber le liquide 3 et un peu de chaud pour finir donc pour pour garder son énergie stable voilà donc pour moi c'est vraiment c'est un jeu mais c'est pas drôle c'est pas c'est très sérieux mais je veux dire on peut il faut être très inventif il faut être créatif moi j'ai des tonnes de cahiers de recettes que je n'ouvre jamais et je suis incapable de faire deux fois la même chose même avec une même base mais ça m'ennuie profondément il faut il faut être créatif c'est un vrai plaisir quoi donc j'essaye dans mes cours et dans mes livres de faire passer ce message que ça peut être très agréable et redonner le goût aux gens de faire attention à eux grâce à la nourriture alors justement Isabelle pouvez-vous nous en dire plus sur l'impact des régimes sur l'état émotionnel et psychique des individus oui je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport au régime amégrissant tout au moins en disant que souvent les gens vont vers du digeste ce qu'ils entendent par digeste c'est-à-dire d'un point de vue occidental léger pas gras pas sucré bien sûr ça c'est le point de vue occidental le sucre n'est pas forcément mauvais parce que nous on va parler du sucre qui est dans les légumes mais donc petit repas léger vite fait et très très souvent froid et donc je disais que ces aliments n'étaient pas mauvais en eux ce que je leur reprochais c'était d'être trop manger froid qu'ils étaient parfois d'une nature froide et je rajouterai le point de vue le principe d'humidité alors je vais toucher deux mots à propos de ça parce que justement par rapport au régime c'est important c'est-à-dire que l'humidité tout à l'heure on a dit le froid fige ralentit la chaleur active que fait l'humidité elle gonfle elle gonfle une éponge voilà on la met sous l'eau l'éponge gonfle dans notre organisme c'est un peu la même chose ça n'est pas parce qu'on boit des litres d'eau que l'on va gonfler c'est pas exactement ce que je veux dire mais l'humidité selon les principes de la médecine chinoise est préjudiciable à la rate qui est le le grand chef franchement de la digestion alors ça c'est un point de vue très il faudrait développer parce que ça n'a rien de médecine occidentale mais c'est comme ça et cette mademoiselle rate qui est la copine de l'estomac ils s'assistent tous les deux cette rate qui est le grand chef d'orchestre de notre système digestif assistée par les reins bon il y a du monde autour bien sûr cette fonction organique est extrêmement susceptible à l'humidité donc si l'on parle de diététique aux produits trop humides donc attention lorsqu'on parle de régime par exemple justement au litre de liquide absorbé que ce soit de l'eau des jets de fruits du thé peu importe mais posez-vous la question ok j'ai un problème de poids ou je ne sais quoi mais quel temps fait-il dehors si je suis dans ce milieu de la France au mois de décembre je n'ai pas du tout besoin de boire d'eau enfin bon voilà soyons raisonnables sur l'eau soyons raisonnables aussi sur donc les produits laitiers qui ne sont absolument pas toxiques ou indigestes etc de par leur nature leur saveur etc pour nous en tout cas mais qui sont en fait de l'eau je parle des produits laitiers yaourt fromage blanc je parle des yaourts de vache et de soja c'est exactement la même chose il n'y a pas un mieux ou un moins bien c'est que de la flotte excusez l'expression mais donc se bourrer de yaourt quand on veut aller mieux pour avoir du calcium ou quand on veut maigrir et bien c'est absorber de l'eau glacée puisqu'elle sort du frigo donc on absorbe beaucoup d'humidité qui nuit à la rate et du froid qui fige et ralentit les fonctions digestives voilà donc ça c'était un petit rajout sur le 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 problème de régime disons voilà pour pour perdre du poids voilà autre autre point de vue qui est assez détonnant c'est le le point de vue du jeûne qui est aussi assez par vague assez à la mode et je dois dire que c'est très fascinant j'en ai fait l'expérience également c'est effectivement on se purifie on se nettoie la tête s'éclaire s'écartit etc alors ok si j'ai besoin d'une cure pourquoi pas voilà mais que ce ne soit pas une méthode trop régulière alors pourquoi parce que toutes les fonctions organiques ont besoin à partir du moment où je suis actif ou active toutes mes fonctions organiques ont besoin d'être nourries par des saveurs particulières par des une vitalité ce gin dont je parlais tout à l'heure de la noix de la carotte particulière la santé pourquoi il y a le besoin d'être nourri parce que l'état de santé c'est un état énergétique précaire c'est le yin yang ça passe de l'un à l'autre de l'un à l'autre un jour je reviens un peu moins bien un peu fatiguée en pleine forme je remonte je redescends etc donc cette description de mon état d'être physique et psychique c'est un mouvement énergétique que je dois maintenir en état c'est à dire exactement comme le dessin du yin yang en mouvement se maintient sans arrêt heureusement en état à partir du moment là je parle que de la physiologie mais bien sûr je vais finir au psychisme à partir du moment où je j'affame je les appelle les oiseaux d'unis si j'affame un deux trois quatre cinq oiseaux d'unis c'est à dire fonction organique organe parce que je jeûne une semaine tous les mois etc on met ces oiseaux ces fonctions organiques en état de stress alors on se sent de mieux en mieux psychiquement on s'allège on perd du poids on est content on a peut-être payé cher la cure mais ça vaut le coup les résultats des cours c'est toujours ce que je demande à mes patients c'est comment vous sentez-vous un mois après le jeûne bien sûr en sortant tout va bien parce que ça a été un choc il y a eu une vidange il y a eu un nettoyage de fond ok mais pour que l'état le mouvement que j'appelais le mouvement de la santé cet équilibre très très précaire entre je vais bien et je vais moins bien à cause de ce choc de ce stress interne que je n'ai pas perçu ce mouvement va être descendu très en profondeur si je puis dire enfin va être affaibli inconsciemment pour nous et va prendre beaucoup de temps à remonter ça fera le même phénomène pour les monodiètes cure de raisin cure d'ananas ou je ne sais quoi le raisin est de saveur douce donc il a des propriétés particulières à la saveur douce que je ne peux pas expliquer maintenant mais c'est particulier au raisin et à tous les fruits en fait et de nature tiède et de par ses propriétés il nourrit essentiellement la rate alors on va dire tant mieux puisque c'est le grand maître de la digestion ben voilà j'ai bien choisi ma monodiète oui mais pendant ce temps là tous les autres oiseaux dans le nid c'est à dire les autres organes crient famine ils regardent manger le petit le petit bouffi là la rate qui s'en met plein la lampe pendant une semaine et les autres c'est une image mais c'est vraiment comme ça que je le vois et que je le sens et que je vous l'explique les autres fonctions organiques pâtissent attendent sont en stress parce qu'elles n'ont pas eu leur saveur respectivement amère salée acide piquante toutes les autres saveurs qui font partie de l'équilibre indispensable dans les tétiques chinoises donc ce qui est conseillé c'est plutôt qu'un régime jeûne monodiète etc c'est voir ça c'est de la prévention mais bon même si c'est pas de la prévention c'est quel est mon besoin est-ce que je veux me purifier l'esprit est-ce que je veux purifier le corps m'apaiser l'esprit me clarifier la tête etc à ce moment là je vais voir je ne vais pas agir bien sûr que l'aliment n'agit pas directement sur les fonctions cérébrales ou sur les détails émotionnels c'est toujours via un organe donc je vais aller voir mes manques quelles sont mes fonctions organiques qui sont faibles et qui parce qu'elles sont faibles me mettent dans un état de tristesse profonde ou un état de colère folle ou un état de soucis d'angoisse sachant que par exemple l'état de tristesse profonde dont je n'arrive pas à sortir est imputable au poumon l'état de colère dont je ne sors pas c'est plutôt le foie l'état d'angoisse c'est plutôt la rate etc donc à partir du moment où je reconnais j'identifie mon émotion perturbatrice que je veux éliminer par le jeûne la monodiète ou je ne sais quoi je vais aller donner mes aliments de façon un peu plus prononcée à cet oiseau à cette fonction organique qui est en manque je suis triste j'ai du chagrin je sors d'un deuil qu'est-ce qui va nourrir au mieux mon poumon alors je ne vais pas donner uniquement des aliments au poumon parce que les autres vont réclamer donc je nourris tout le monde mais je vais favoriser donner un petit peu plus à la fonction poumon et donc via l'assiette en dosant les aliments pour avoir des saveurs plus prononcées pour l'un ou pour l'autre je vais retrouver maintenir mon équilibre ou retrouver un équilibre physiologique qui forcément aura un bon impact équilibrant sur mon état psychique et émotionnel d'accord Isabelle alors merci bien pour toutes ces explications et ces précisions ça passe extrêmement vite on arrive déjà à la dernière partie et puis c'est le moment à présent de rappeler les différentes informations vous concernant donc on va poursuivre la discussion dans quelques instants dans quelques minutes on va faire une petite pause musicale et ensuite on va faire aussi la seconde pause promotionnelle avant de se retrouver pour aborder peut-être d'autres sujets aussi qui pourront être intéressants pour nos auditeurs donc restez à l'écoute tout de suite on passe à la deuxième page promotionnelle notre invitée ce soir sur radio ici et maintenant 95.2 FM Isabelle Loding Isabelle Loding thérapeute conférencière écrivaine enseignante en Shiatsu et médecine traditionnelle chinoise elle vous propose des consultations de Shiatsu en Bourgogne Sud à Saint-Eugène vous pouvez contacter Isabelle Loding par e-mail à l'adresse mail suivante Isabelle arrobase Loding point net je vous appelle Loding c'est L A A D I N G donc Isabelle arrobase Loding point net Isabelle Loding organise des conférences et des journées de formation assez régulièrement pour plus de précision et pour être informé de toute l'actualité de notre invité n'hésitez pas à consulter son site internet son site internet c'est shiatsu tiré nonindo point fr shiatsu tiré du milieu nonindo point fr nonindo ça s'écrit n-o-n-i-n-d-o et puis vous avez la possibilité de tomber directement sur le site de notre invité en tapant tout simplement dans un moteur de recherche Isabelle Loding donc Isabelle plus loin Loding L-A avec deux A donc L deux A D-I-N-G et puis à présent je vais partager avec vous les titres des quatre ouvrages d'Isabelle Loding que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies de France vous avez diététique chinoise nourrir la vie des éditions des iris vous avez également shiatsu voix d'équilibre toujours aux éditions des iris et je vous cite également donc le quatrième ouvrage c'est les cinq saisons de l'énergie la médecine chinoise au quotidien toujours aux éditions des iris et puis cet ouvrage n'est uniquement disponible en pdf c'est l'astrologie chinoise manuel pratique de l'énergie des neuf étoiles alors vous pouvez donc pour retrouver ces ouvrages également consulter le site d'Isabelle en allant sur shiatsu tiré du milieu nonindo.fr donc on va poursuivre l'émission il nous reste à peu près 15 minutes avant la fin Isabelle est-ce que avant de revenir à la médecine traditionnelle chinoise dans sa globalité est-ce que vous avez envie de partager avec nous d'autres points d'autres éléments que vous avez peut-être pas eu l'occasion d'aborder et de développer par rapport à l'importance de l'alimentation de la diététique donc dans la médecine chinoise oui je souhaiterais parler succinctement des modes de cuisson de l'intérêt sur le plan psychique d'ailleurs particulièrement pardon donc si ça vous convient en tout cas absolument voilà je me réfère à la médecine occidentale puisque mes patients sont tous plutôt occidentaux en France et j'entends évidemment parler je lis très fréquemment que la cuisson vapeur est le top le sommum cuisson vapeur douce bien sûr dans l'appareil etc donc les personnes que je côtoie me disent moi c'est tout vapeur évidemment ne vous inquiétez pas je cuis une vapeur donc ok c'est un point de vue encore une fois là on est très loin de la tiététique chinoise pourquoi parce que la cuisson tous les modes de cuisson vont favoriser une énergie particulière au sein de l'aliment on est tout le temps dans ces histoires de mouvements énergétiques il y a la nature de l'aliment qui donne un mouvement la saveur de l'aliment qui donne un mouvement la couleur l'odeur la texture donc bien sûr que les modes de cuisson vont influencer le plat les mets les aliments d'une manière particulière et donc je ne vais pas si je prends la cuisson en vapeur comme modèle tout au long de l'année je serre mes carottes ou mes petits pois toujours de la même manière or ils méritent bien plus que ça c'est à dire je reviens à moi comment te sens-tu ce matin de quel mode de cuisson as-tu besoin alors les chinois considèrent 5 modes de cuisson principaux il y en a des centaines ils sont complètement fous avec ça c'est extraordinaire la multiplicité de leur méthode cuisinaire mais fondamentalement on a donc évidemment la cuisson vapeur on a la cuisson grillée la cuisson grillée alors par exemple sous le grill d'un four ou bien barbecue on a la cuisson au four mais donc four normal pas micro-ondes et la cuisson sautée comme vous voyez dans les restaurants chinois sautée dans un wok mais ça peut être sautée dans une poêle et on a la cuisson mijotée petit bouillon ou gros bouillon alors ça s'appellera mijotée ou faire bouillir avec couvercle ou sans couvercle voilà donc si vous visualisez alors chacun de ces modes de cuisson est en relation avec une saison vous allez voir tout de suite l'évocation le sauté donc à découvert avec un peu d'huile et un feu très très fort vous jetez vos aliments vous jetez gentiment vos aliments dans le wok la poêle quand l'huile est bien chaude ça pétille dans tous les sens ça jaillit ça monte vers le ciel et ça c'est la cuisson printemps le mijoté je vous en donne deux parce qu'on ne va pas avoir le temps le mijoté c'est la cuisson de l'automne pourquoi ? parce qu'on met les mêmes aliments peut-être enfin des aliments de saison peu importe dans un fait tout avec très très peu d'eau ou une petite sauce et on met un couvercle et on va faire cuire à feu très très doux quand on s'approche il faut vraiment s'approcher de la marmite pour entendre bloup 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 là on sent que l'énergie est en train de descendre on n'est plus du tout dans l'énergie du printemps vers l'hiver on est dans l'énergie de l'automne on commence à mettre la couverture un peu plus chaude sur nous sur nos pieds la nuit donc si vous choisissez entre ces deux modes de cuisson comment allez-vous choisir entre ces modes de cuisson ? et bien selon par exemple justement votre énergie du moment si vous êtes vous avez un rendez-vous important dans l'après-midi et vous êtes un peu stressé je vous conseille le sauter sauter au wok comme je l'ai indiqué ou à la poêle ou peu importe ce qui va pourquoi ? parce que ça va excusez-moi cela va vous dynamiser donner le coup de fouet donner l'effet sucre l'effet café si vous voulez c'est l'énergie vive du printemps qui va vous animer et physiologiquement et psychiquement voilà vous ouvrez les yeux et vous vous élancer vers votre rendez-vous si vous êtes un peu énervé en colère ça ne va pas vous tourner en rond vous êtes fatigué vous avez besoin vous sentez tout le corps lourd pesant tiens je dois être en train de couler quelque chose je ne suis pas bien je ne sais pas et ça vous tape un petit peu aussi sur le plan psychique émotionnel pourquoi pas pour un repas ou deux de la cuisson mijotée parce que ça va vous donner une forme de restauration vous mettez le couvercle sur vous 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 protégez c'est comme si vous étiez vous-même un peu dans la marmite ou tout au moins vous vous associez à ces énergies qui sont à l'oeuvre dans la marmite en silence donc il y a une forme c'est une cuisson qui donne une forme si je peux dire d'apaisement et de recentrage oui recentrage donc pour repartir quand on n'est pas bien si on n'arrive pas à identifier le pas bien c'est dommage parce que justement là on a les subtilités par exemple de ces modes de cuisson qui vont favoriser un état mental psychique plutôt qu'un autre voilà que donne la vapeur la vapeur puisqu'on en a parlé quand même au début c'est la cuisson de l'hiver c'est une cuisson qui ne pénètre pas l'aliment du tout de la même manière que dans le mijoté dans le mijoté délite les aliments et là la vapeur traverse pour moi en gros c'est un mode de cuisson qui doit être utilisé avec parcimonie parce qu'il donne beaucoup de vitalité au coeur de l'aliment mais pour que l'être humain reste tranquille paisible ce n'est pas du tout dynamisant comme mode de cuisson c'est une mode de cuisson hiver or l'hiver traditionnellement on devrait rester en retraite poser chez soi de ne pas trop sortir de ne pas trop travailler c'est bien vite dit mais c'est ça la tradition donc cette cuisson favorise les reins favorise le centrage l'intériorisation or tous autant que nous sommes peut-être hyperactifs est-ce qu'on a besoin toute la journée d'intériorisation de centrage de lenteur d'apaisement d'enfance c'est pas top donc vous voyez faites varier même si vous n'avez pas je ne peux pas donner toutes les explications sur tous les modes de cuisson on peut mélanger bien sûr les modes de cuisson commencer par le sauter puis le mettre en saut ça va mélanger ça va donner des mouvements énergétiques très copains qui peuvent être assez intéressants aussi mais voilà penser je dirais en résumé par rapport à toute l'émission c'est comment je me sens comment je choisis à manger et bien je vais le savoir en prenant le temps de sentir qui je suis comment je suis psychiquement émotionnellement et ça ça peut se faire en brossant les dents on n'a pas besoin forcément du coussin de méditation pour ça si vous êtes pressé comment je me sens ce matin et ça sera différent de demain et d'hier et donc vous ferez en fonction de vos carrément de vos états d'âme quoi si je peux dire et de votre santé physiologiquement parlant aussi mais là ça demande bien sûr un peu plus de développement puisqu'il n'y a pas de repas type comme je vous l'expliquais alors Isabelle il nous reste juste quelques minutes avant la fin de cette émission on avait quelques questions d'auditeurs mais bon on n'aura pas le temps et puis on n'a pas eu vraiment l'occasion aussi d'avoir quelques explications aussi quelques détails par rapport à vos ouvrages peut-être une prochaine fois ce sera avec plaisir mais pour ces cinq dernières minutes qui nous restent avant la toute dernière page promotionnelle est-ce que vous avez une petite conclusion un petit mot pour la fin de cette émission écoutez qu'est-ce que je peux dire la diététique chinoise c'est nourrir la vie comme le titre de mon bouquin le dit mais c'est dans tous les sens ce que vous voulez donner à la vie et en vous et à l'extérieur puisque la nourriture l'alimentation c'est aussi le partage c'est la reconnaissance de tous ceux qui ont œuvré pour mettre des produits dans notre assiette et ça pour moi ça compte énormément d'être reconnaissant devant une assiette quelle qu'elle soit vraiment quelle qu'elle soit à chaque repas remercier être exprimé de la gratitude envers tous les êtres et l'univers qui nous permettent d'être en vie grâce encore à ces aliments entre autres en tout cas donc voilà merci beaucoup Isabelle alors on va tout de suite passer à la toute dernière page promotionnelle avant de se retrouver juste pour se dire au revoir donc restez à l'écoute chers lecteurs et chères auditrices c'est le moment de prendre votre papier crayon pour noter ou vérifier si vous avez bien noté les coordonnées et les différentes informations sur notre invité ce soir nous avons eu le plaisir d'accueillir dans le cadre du magazine santé et spiritualité sur radio ici et maintenant 95.2 FM Isabelle Oding thérapeute écrivaine conférencière et enseignante en shiatsu et médecine traditionnelle chinoise vous pouvez retrouver toutes les informations la concernant sur son site internet son site internet shiatsu nonindo .fr Isabelle Oding organise régulièrement des conférences et des journées de formation alors justement pour avoir plus de détails vous pouvez consulter le site shiatsu tiré du milieu nonindo .fr alors nonindo ça s'écrit n-o-n-i-n-d-o et puis cette possibilité aussi de tomber directement sur son site en tapant dans un moteur de recherche Isabelle Oding tout simplement Isabelle Oding alors Oding ça s'écrit l-de-a-d-i-n-g et puis je partage avec vous tout de suite le nom des différents ouvrages de notre invité vous avez premièrement l'astrologie chinoise manuel pratique de l'énergie des neuf étoiles disponible uniquement en pdf il y a également les cinq saisons de l'énergie la médecine chinoise au quotidien aux éditions des iris et vous pouvez retrouver également dans toutes les librairies de France l'ouvrage shiatsu voie d'équilibre toujours aux éditions des iris et pour terminer diététique chinoise nourrir la vie édition désirée c'est à temps donc de 2018 et puis si vous avez des questions vous avez la possibilité de vous adresser à Isabelle en lui envoyant un email tout simplement à l'adresse mail suivante donc c'est Isabelle arrobase le ding point net et le ding attention ça s'écrit donc je vous le rappelle L de A D I N G fin de cette page promotionnelle également fin de cette émission santé et spiritualité merci beaucoup Isabelle ce fut un plaisir on a appris énormément de choses et j'espère qu'on vous retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission sur radio ici et maintenant c'est moi qui vous remercie Morgane merci de votre accueil et j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous et bon appétit merci beaucoup merci bon appétit en effet et puis à très bientôt encore une fois ce fut un plaisir et je pense que les auditeurs ont apprécié également cette émission j'espère que pour la prochaine fois donc on aura l'occasion aussi d'aborder les différentes questions et réactions des auditeurs puisqu'ils ont été nombreux à réagir sur le forum de la radio le forum .fm et sur notre compte instagram radio.rim donc c'est la fin de cette émission mais ce n'est pas la fin des programmes puisque l'écoute peut se poursuivre d'ici quelques instants sur le site de la radio ici et maintenant .com avant de retrouver à partir de 23h une émission une archive d'une émission avec Didier Depleje Air Now c'est à partir de 23h sur 95.2 FM merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt et encore merci Isabelle à bientôt au revoir bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt Merci.